Pensez-vous que femmes et humour vont de pair? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. Aux anciens, merci de toujours nous suivre, nous accompagner et nous encourager. Au nouveau, je sais que vous êtes impatients d'être informés quand nous sortons de nouvelles vidéos. C'est très simple, il suffit de vous abonner, d'activer la cloche de notification et le tour est joué. Le talent que je reçois aujourd'hui s'appelle Kolani Pakyendou Félicité. Elle est responsable d'une boutique de produits de beauté et aussi un mini-bar-resto. Également, elle est chroniqueuse et humoriste, le plus important. Mais avant d'aller à la découverte de notre talent, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, surtout que maintenant, les résultats de vos jeux sont publiés sur notre compte Twitter. Je vous invite également à aller jusqu'au bout de la vidéo pour prendre connaissance de la question du jeu. Allez, c'est parti. A la découverte d'un talent de 4, ça commence maintenant. Félicité, bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes humoriste. Comment est-ce que vous avez su que vous avez ce talent-là ? Je l'ai su quand j'étais au collège, puisque je suis d'abord une personne. J'aime faire rigoler les gens, j'aime faire rire les gens par des petites histoires que je donnais à mes camarades, en famille, les frères et soeurs. Et je voyais qu'ils prenaient le plaisir de rire suite à mes histoires que moi-même j'ai inventé. Et quelques mois plus tard, je pense que c'était en février, j'ai eu à faire une petite vidéo. Quand le corona est venu au Togo, voilà, c'était en février. Donc, j'ai fait une petite vidéo en langue moba. D'abord, je suis moba. Donc, quand j'ai fait cette vidéo un peu comique, mais qui sensibilisait au même moment, ça a pris. J'ai juste lancé ça comme ça sur Facebook et ça a pris. Donc, j'ai eu des milliers de commentaires, de vues, et je me suis dit, waouh, je pourrais faire quelque chose. C'est pour ça que je me suis lancée. J'ai su que je peux faire un truc comme humour. Donc, maintenant, quel genre d'humour vous pratiquez? Parce qu'il y a différents types. Nous avons l'humour noir, nous avons le sarcasme, nous avons l'ironie. Maintenant, quel type réellement vous pratiquez? Je peux dire qu'on a également le wamancho, parce que moi, j'aime pratiquer le wamancho. Tu es seule, tu racontes des histoires drôles et les gens rient. Donc, c'est le wamancho que moi, je pratique. D'accord. Super. Est-ce facile d'évoluer dans ce domaine quand on sait qu'aujourd'hui, il est majoritairement masculin? Tout d'abord, je dirais que rien n'est facile sur cette ère. Dans n'importe quel domaine, rien n'a jamais été facile. Mais seulement, il faut avoir la volonté, il faut avoir la passion, il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime et quand on a la passion, je pense que ça serait facile à le faire. D'accord. Maintenant, en tant qu'humouriste, quelle est votre particularité? Parce qu'aujourd'hui, les humoristes pilulent. Nous avons plusieurs humoristes qui pratiquent ce tard. Maintenant, vous, quelle est votre particularité? Moi, je dirais que ma particularité, c'est d'avoir l'image que je présente. Je suis d'abord une personne très souriante. Je ris beaucoup. Et du coup, même mon rire, ça fait rire. Depuis que vous êtes là, en tout cas, on a constaté que vous êtes souriante. Merci. Alors, d'où tirez-vous votre inspiration? Parce que tantôt, vous l'avez dit, vous inventez vous-même vos propres histoires. D'où tirez-vous votre inspiration? Qu'est-ce qui vous encourage à créer ces histoires-là, à inventer ces histoires? Il faut dire que j'aime beaucoup suivre les plus aînés humoristes. Je me focalise surtout sur les chaînes ivoiriennes. Je suis beaucoup leur côté humour, leur film, leur série humoristique. Et je m'inspire vraiment à base de leur talent pour également émettre le mien. D'accord. Ce serait possible d'avoir une petite blague? Je ne sais pas. Attends. Donc, c'est passé, on parle de talent là, tu veux avoir blague? C'est normal, non? Comment c'est normal? Vous êtes humoriste, peut-être que nous, voilà, ceux qui nous suivent voudraient un petit peu rigoler. Je dis. Tant même façon, tu es habillée jolie comme ça, et puis tu m'as reçu, je suis habillée comme ça, la haïe. Tu as donné quelle éducation? À ta copie. Je parle de moi. Ok. Félicité, merci beaucoup. Merci également. Alors, félicité, merci beaucoup. Merci. On a quasiment fini, mais il y a une deuxième partie, la phase de questions surprises. Oui. Question? Surprise. Ok. Ok, on y va. Explosif. Parce que j'aime vivre la joie, et la joie s'explose. Improvisation. Parce que j'aime beaucoup improviser, ouais. Je n'aime pas la tomate. Ah, du coup, je n'aime pas ma tomate. Parce qu'on fait tout, 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 tout. Et après, on prépare avec de l'huile, sans mettre de la tomate et rendre le riz rouge. Moi, je n'aime pas, voilà. C'est comme ça que je ne peux pas mourir quand on vient en envoyer. Oui, c'était félicité, Kolani Pakiendou, dans la découverte de talent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de cette grande famille. Pour ce qui est de la question du jour, à qui pensez-vous quand je parle de Bamiel? Laissez votre réponse en commentaire. Si vous voulez être la prochaine personne à faire découvrir son talent, dites-le-nous également dans les commentaires. Chers amis, pour vos activités, pour vos événements, vous savez maintenant que vous pouvez contacter notre invité pour des intermèdes humoristiques. À la découverte d'un talent, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la même heure sur la même chaîne lundi prochain. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada